Salut les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense peut divertir entre guillemets parce que c'est vrai qu'en ce moment avec l'annonce du confinement c'est pas trop la joie, pour moi ça va, c'est plus aujourd'hui le 31 octobre puisque du coup aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman donc je peux pas aller la voir et puis pour halloween pour les filles parce que comme vous savez on a beaucoup préparé la maison, les costumes et tout, on a fait tout en avance, on est très prêts on va dire pour halloween et au final bah on peut pas le faire quoi enfin ça aurait été que moi j'aurais été quand même dans le quartier parce que parce que je me dis que bon muni d'un masque que ce soit les enfants ou nous et après c'est plus les enfants qui de toute façon auraient été tapés à la porte nous on serait resté en retrait enfin dans le quartier quoi sans aller à trois kilomètres mais vraiment dans le quartier on aurait pu le faire mais voilà il n'y a personne qui est venu taper à la porte donc je me dis que si nous on va taper à la porte on risque de se faire jeter des oeufs clairement donc ce qui peut être compréhensible mais en même temps je me dis de toute façon enfin clairement l'école reprend lundi et donc on va tous se croiser après c'est le choix de chacun je ne juge pas je ne critique pas voilà il n'y a personne il n'y a personne et puis c'est tout on verra l'année prochaine mais du coup c'est vrai que les petites sont un peu déçues quand même bah c'est triste pour elles quoi parce que c'est vrai qu'elles adorent cette fête et là c'est vachement monotone donc on s'est dit que finalement on va faire des on va faire halloween bah vraiment un 4 quoi et on va faire des recettes et tout je mettrai des photos sur instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram et avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus et puis et puis voilà ça fait toujours plaisir ça encourage et puis voilà donc on va dire que on va appeler cette vidéo petit divertissement bah moi je suis toujours contente en fait de faire des vidéos ça me fait plaisir puis en même temps je me dis bah pour les personnes qui n'ont pas forcément le moral ça change un petit peu ça on parle d'autres choses et puis voilà quoi donc on va commencer tout de suite et c'est parti alors du coup aujourd'hui ce sera vidéo sur j'ai pas alors attendez 1 2 3 ce sera mais si produit on va dire principal parce que j'ai pas que ça mais on va dire les six produits principaux 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 mais six produits principaux mais ça me choque de le dire donc les six produits les plus importants on va dire pour moi ma routine quotidienne de ménage parce que je pense que tout le monde en a une pour ma part je le fais le matin parce que je suis disponible en ce moment je travaille pas pas tout le temps on va dire surtout en ce moment enfin c'est un peu donc pour moi je le fais le matin après chacun s'organise comme il comme il peut et comme il veut parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont faire tout le soir pour être tranquille le matin moi le soir j'ai tendance à laisser tout tout de côté donc c'est à dire enfin s'il y a deux trois verres dans le dans l'évier s'il y a une tasse je m'en fiche quoi le peut être du canapé s'il est parmi c'est pas grave je le fais le matin j'ai le temps je ramène les enfants à l'école et je le fais après donc j'ai pas que ça mais on va dire ce qui est ce qui est quotidien en fait ce que je fais tous les jours sur alors déjà premier truc que je fais une fois que j'ai ramené les enfants à l'école je j'aère toute la maison en plus j'ai des animaux donc c'est encore pire on va dire c'est deux fois plus d'entretien donc ça c'est pour moi hyper hyper important j'aère ma chambre j'aère la salle j'aère la cuisine enfin j'ouvre tout clairement vous gelé les fesses mais c'est pas grave de toute façon il ya personne il ya que moi donc je mets un pull en attendant mais j'aère pas longtemps quand il fait froid comme ça voilà j'abuse pas non plus autant l'été tout est ouvert tout le temps mais l'automne hiver non c'est j'aère dix minutes un quart d'heure et voilà mais au moins ça aéré l'air voilà c'est important qu'il ya un nouvel air pur et donc voilà ça c'est premier truc que je fais ensuite ce que je fais généralement c'est que en fait j'ai un canapé là donc là vous voyez pas mais j'ai un canapé dans ma chambre et ce canapé on va dire qu'il est réservé entre guillemets parce qu'avant c'était la salle de jeu donc ce canapé était dans la salle de jeu mais là on a été interrompu du coup je disais je ne sais plus ce que je disais ah oui donc on avait un canapé dans la salle de jeu donc avant c'était la salle de jeu maintenant c'est ma chambre sachant que la salle de jeu est en haut et que le canapé on n'a pas pu monter en haut donc on l'a laissé là maintenant il est destiné aux chiens on va dire pour éviter qu'ils montent dans le lit en plus parce que voilà je préfère à la limite qu'ils aillent dans ce canapé là donc là dessus il ya un plaid en fait j'essaierai de vous mettre une photo du canapé juste là de toute façon je vais fonctionner qu'avec des photos parce que clairement je vais pas arriver avec tous mes produits vous montrer machin je vais mettre je mettrai tout en photo là ou là ou là enfin on verra donc du coup ça c'est pareil j'enlève cette housse et je la je la secoue dehors je la remets et ensuite après je fonctionne avec le premier produit on va dire de la routine quand je commence après ça me prend pas trois heures à faire ça parce que c'est vraiment des routines et le fait de faire ça tous les jours vous retrouvez pas à la fin de la semaine avec un truc de dingue à faire quoi enfin il ya forcément un ménage plus important après à la fin de la semaine en tout cas pour ma part mais voilà donc une fois que j'ai fait ça après le premier produit que j'utilise c'est donc je fais pareil bien sûr avec ma couette je mets dehors à la fenêtre je secoue je remets je fais mon lit donc ça c'est les lits sont faits tous les matins je mets du fait braise donc je vous mettrai une photo là ou là ou là ou là enfin vous verrez pas le montant en haut donc il est resté dans la forme et forcément cette marque là enfin si généralement c'est fait braise mais c'est pas forcément ces odeurs là c'est voilà c'est pour vous montrer en gros ce que j'utilise et je prends principalement là je crois que c'est pas la bonne photo que je vais vous mettre mais je prends principalement celui avec odeurs d'animaux le textile tout ça comme ça voilà donc ça j'en mets partout donc je viens de faire voler une mèche donc non seulement j'ai aéré et j'ai enlevé tout ce qui était poils odeurs machin et en plus de ça je viens neutraliser les odeurs en fait en mettant ça donc j'en mets sur mon canapé enfin sur mes deux canapés du coup sur mon lit dans les lits des filles sur les tapis aussi et puis c'est tout et des fois j'en ai un aussi qui fait vraiment textile et air en fait donc vous pouvez mettre aussi en guise de parfum d'intérieur on va dire ou alors sur le porte-manteau là où il ya tous les manteaux hop je vaporise vite fait et puis et puis voilà c'est fait donc ça c'est vraiment premier truc que j'utilise après avoir aéré après avoir tout secoué aéré je mets du fait braise ensuite donc je fais les lits j'ai pris des notes parce que du coup je veux bien retenir dans l'ordre entre guillemets le truc que je fais aussi oui donc le truc que je fais ensuite c'est l'aspirateur parce que sachant que j'ai enlevé les couettes les draps les couvertures machin truc que j'ai tout secoué bon bah forcément là il ya il ya les poussières le les poils enfin voilà j'ai trois chiens un chat donc ça demande encore plus d'entretien donc je passe l'aspirateur partout il peut m'arriver de le faire en pleine journée mais généralement je le fais le matin il faut avoir tout tout aéré secoué etc et ça c'est tous les jours l'aspirateur je suis obligé de passer tous les jours même des fois j'aimerais bien passer deux fois mais je me dis je vais pas passer ma vie non plus dans le ménage ménage j'ai pas forcément le temps donc voilà l'aspirateur pareil je vous mettrai une photo là donc c'est un aspirateur de chantier alors exprès pour faire exprès si vous voulez il sert pas au chantier de dylan par exemple et après il me sert pour moi non c'est un aspirateur qu'on a acheté juste pour ça mais en fait j'ai pris aspirateur de chantier parce que j'ai l'impression qu'on change d'aspirateur tous les ans en fait parce qu'ils tiennent pas clairement avec les poils des animaux et tout ça ne tient pas ça dure un an et après ça va pas que ce soit avec sac ou sans sac c'est une catastrophe donc je me suis dit une fois je me suis bien atteint je me suis dit mais en fait autant prendre un aspirateur de chantier quoi pour faire ça alors c'est embêtant parce que vous avez vraiment le gros truc qui vous suit partout avec le fil des fois vous cognez partout dans les murs mais bon tant pis en même temps je me dis ben voilà c'est c'est plus pratique pour les ça sera plus costaud en fait puisque ça nettoie enfin ça nettoie ça aspire des cailloux des machins des trucs voilà quand c'est en chantier ben là ça peut aspirer des poils et du coup durer plus longtemps et le réservoir est plus et plus grand forcément donc je vous inclue la vidéo la photo ensuite un truc que j'ai aussi et que je fais pareil quotidiennement je fais mes toilettes à fond mais vraiment à fond à fond à fond une fois par semaine donc c'est à dire je fais tout parce que j'ai de la faïence je fais le je fais tout à la javel mais vraiment du haut en bas à fond mais par contre tous les jours je fais mais là mes toilettes à la lingette donc là il y aura du coup deux produits en main à la lingette ménagère ça c'est un pour moi un indispensable mais là aussi lingette ménagère parce que c'est hyper pratique parce que voilà ça donc je fais correctement à la lingette ménagère tous les jours donc le haut le bas au niveau de la cuvette enfin partout et ensuite j'utilise le détartrant ça c'est pareil c'est tous les matins aussi détartrant pareil je vous mets une photo là que je mets donc autour et après je nettoie à l'intérieur de la cuvette avec la brosse mais voilà donc ça c'est un aménage rapide on va dire mais que je fais tous les jours et une fois par semaine je fais vraiment la faïence toutes les toilettes à la javel à fond mais tous les jours ça reste fait même si c'est plus rapide forcément donc voilà donc là ça c'est lingette ménagère détartrant ensuite lingette ménagère je peux aussi utiliser pour nettoyer la table pour nettoyer nettoyer le plan de travail rapidement enfin je passe à l'éponge après je nettoie rapidement avec le plan de travail quand vous avez une trace sur le frigo ça je parle vraiment du ménage quotidien c'est pas le grand ménage voilà sinon je m'amuse pas à faire à la la jette quand non mais vous avez des petites traces sur micro-ondes vous voulez nettoyer un petit peu dessus ou dedans avec avec le plateau voilà la la jette ménagère pour moi ça sert pour tout je vous dis pour les pour les toilettes aussi pour nettoyer quotidiennement pour nettoyer des meubles vite fait enfin vous voyez qu'il ya une petite tâche hop on nettoie comme ça on prend une lingette ménagère pour moi ça sert vraiment pour beaucoup de choses donc ça pour moi ça c'est un indispensable ensuite vous avez l'alternative l'alternative parce que la lingette ménagère c'est vrai que si vous voulez nettoyer un meuble vite fait ou même la table vous passez une lingette ménagère mais il faut pas la laisser humide en fait si vous laissez humide ben ça va vous faire des traces ça va pas faire propre au final donc c'est où la lingette ménagère mais il faut essuyer derrière ou le produit à carreaux donc produit à carreaux j'aimais bien parce qu'en fait enfin j'aime bien parce qu'en fait vous pouvez nettoyer tout avec en fait pas forcément les carreaux je sais que je nettoie ma table aussi avec ou ou au bureau ou mais pareil il faut bien essuyer derrière mais forcément de façon du produit à carreaux vous avez forcément une navette ou du du sopalin si vous êtes comme moi moi j'utilise que du sopalin je prends le moins cher c'est pas très écolo mais la la vête enfin j'ai du mal j'en ai un mais j'arrive pas en fait à me à m'y faire en fait avec là je sais pas ça fait toujours des plus ça me plaît pas donc produit à carreaux vous vous essuyer ou alors un tout simplement un pareil je vous mets les photos un multi surface en fait celui que j'achète du chaque son il est très bien c'est produit rose là donc ou à la lingette ménagère pour les surfaces ou au multi surface ou produit à carreaux va pareil pour les surfaces pour la table pour les meufs pour deux trois trucs voilà ça c'est c'est pour moi trois produits bon quand j'utilise c'est ou multi surface ou produit à carreaux bien sûr c'est pas les deux en même temps mais c'est vrai que le produit à carreaux pour moi vous pouvez faire tout un pas forcément les carreaux les vitres tout ça longtemps j'ai été juste à ce produit là en fait après j'ai voulu tester d'autres produits parce que j'aime bien rester d'autres produits mais longtemps j'ai été juste juste à ça en fait un nettoyer je nettoyais vraiment tout avec et ça nettoie très bien et quand je veux faire vite fait qu'il n'y a pas grand chose hop la jette et puis et puis voilà ensuite un truc que j'utilise aussi alors là je vais pas dire quotidiennement mais je vais l'inclore dans cette vidéo là quand même c'est le vinaigre blanc donc ça m'arrive de l'utiliser tous les jours alors tous les jours dans le sens où des fois j'en mets après le déterterant j'en mets un peu dans la dans la cuvette aussi donc ça ça permet de blanchir de de continuer de nettoyer en fait après le déterterant je mélange pas les deux un jeu je brosse le déterterant et après je mets je mets ça donc le vinaigre ou alors j'en mets aussi des fois une fois que j'ai nettoyé tout mon évier j'en mets aussi dans les vous savez dans les canalisations là dans les bas dans les dans l'évier point donc j'en mets j'en mets dedans comme ça va pareil au niveau des odeurs et tout ça permet de bas de nettoyer quoi et un truc que j'utilise donc enfin le vinaigre que j'utilise une fois par semaine pour pour donc ça ce que je vous parle c'est assez souvent et donc là une fois par semaine c'est pour la bouilloire je détarte ma bouilloire donc là ça va être une petite astuce même si je pense que beaucoup la connaissent mais voilà ça c'est un truc que je fais tout le temps enfin une fois par semaine voire deux ça dépend sachant que je bois beaucoup de café du coup la bouilloire fonctionne souvent donc ça je mets en fait du vinaigre donc je vis de l'eau de ma bouilloire je mets du vinaigre dans la bouilloire j'en mets à peu près un quart quoi j'en remets pas d'eau par dessus je laisse vraiment pur j'en mets juste un quart parce que si vous en mettez trop ça m'est arrivé une fois j'en ai mis genre la moitié de la bouilloire pas énorme non plus j'en avais mis la moitié je me suis dit oh je vais faire la dingue je vais en mettre beaucoup ça va bien nettoyer ben non ça a débordé partout quand quand l'eau était chaude bouillante et du coup j'en avais partout dans la cuisine mais alors tout a été détartré la cuisine complète quoi donc maintenant je fais plus j'ai mis un quart et de toute façon c'est suffisant pas de gaspillage quoi et ensuite je vide soit dans les toilettes ou soit dans les appareils dans l'évier comme ça ça permet de pas continuer à nettoyer à détartrer en profondeur les canalisations etc etc ou alors aussi dans la douche ça m'arrive aussi dans la douche donc voilà ça c'est vraiment les produits que je vais utiliser toute la semaine donc ça fait pas partie de la grosse parce que sinon j'en utilise même encore plus je dirais mais ça fait pas partie de la grosse routine ménage mais de mais à la limite avec ces produits là si vous voulez pas trop de produits après voilà cette vidéo elle est pas pour les personnes qui sont vachement écolo un produit pour toute la maison non c'est moi je sais pas mon truc en fait c'est très bien ce genre de geste mais je suis pas comme ça j'arrive pas de toute façon à suivre ce genre de routine j'utilise des produits points donc voilà après pour moi ces produits là ben c'est en fait on va dire le minimum quoi parce que par exemple multi surface si vous avez envie de si vous êtes pour nettoyer votre douche même le multi surface vous pouvez le mettre dans votre douche laisser agir comme moi je fais par exemple tous les jours donc moi pareil la douche elle est nettoyée une fois par semaine mais à fond une fois voire deux fois par semaine les toilettes c'est pareil ça tourne entre une et deux fois par semaine mais vraiment à fond à fond et sinon entre deux bas tous les jours ce que je fais c'est que je mets du produit je frotte mais vraiment vite fait à l'éponge pour dire d'enlever des traces ou alors s'il ya eu parce que ça nous arrive de nous brosser les dents dans la douche des étages de dentifrice ou de shampoing ou autres hommes je frotte vite fait et après je rince et je fais ça tous les jours après chaque douche donc ma douche et celle de dylan et les enfants le soir déjà ça prend du temps mais tous les jours c'est fait ce qui permet de en fait de le fait de faire ça ça me permet qu'en fin de semaine j'ai pas je me retrouve pas avec une journée de ménage mais vraiment du et pendant un temps c'est ce que je faisais enfin c'est ce que je faisais c'était vraiment au début quand on avait une louisa tout ça le temps de s'organiser et tout c'était un peu compliqué mais c'est vrai que j'avais tendance à faire ça à laisser traîner un peu bon ça jamais été jamais été sale ou quoi que ce soit je sais pas c'est pas mon truc mais je veux dire j'avais tendance à me dire bon bah c'est pas grave je vais nettoyer demain mais mais du coup le fait de faire un petit peu tous les jours et bah ça vous prend genre souvent moi c'est le dimanche bah le dimanche matin ça vous prend une matinée à faire tout quoi parce que bah tout a été entretenu en fait la semaine et du coup vous êtes plus ou moins tranquille pas sinon voilà donc en résumé on a l'aération secouer les couettes tout ce que vous pouvez secouer tout ce que vous pouvez secouer donc même les paniers des chiens par la fenêtre je secoue je souhaite et j'allais encore dire je secoue les paniers des chiens enfin tout j'aère j'aspire je mets du fait brest du moins j'aspire ensuite je nettoie ce qui a nettoyé la table l'évier le bureau voilà je nettoie donc j'en mets tout correctement entre deux je mets mes plaies je réinstalle tout donc déjà une fois que vous avez fait ça ça on voit déjà que le ménage a été fait je range s'il ya des choses à ranger comme là il ya une mini qui squatte mon lit donc va falloir que je la range ensuite je vais nettoyer mes toilettes je bon moi j'ai été prendre ma douche avant donc du coup je je viens mettre mon produit et après je je frotte vite fait avec les ponts je rince déjà voilà ça fait déjà plus plus propre produit à carreaux bon bah forcément ainsi si j'ai des tâches sur le miroir j'attends pas le gros ménage pour le faire je le fais tout de suite vu que j'ai mon produit à carreaux de sortie donc ça c'est vraiment les produits que j'utilise et entre deux bas la vinaigre si elle est à détartré je le fais et puis je mets du vinaigre un peu partout une fois de temps en temps dans la semaine et puis et puis voilà donc cette vidéo est terminée donc voilà c'est des petites astuces des petits mes produits les produits que j'utilise donc je vous mettrai tout en photo encore une fois je vais pas vous montrer chaque je me vois mal avec mon aspirateur comme ça mais mais voilà du coup j'étais j'étais contente de faire cette vidéo parce que ça donne ça donne comment dire ça donne des avis ça donne ça donne la routine des gens moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo voir ce que les gens utilisent comme produit ce qui est bien ce qui n'est pas bien d'ailleurs je vous montrais je vous montrais je vais vous mettre une photo donc juste là du produit action donc ça c'est un je crois que j'ai dû vous montrer mais ça devait pas être le même parce qu'ils ont changé leur leur photo on va dire sur le produit il faut que je vous montre ça il est génial j'ai rarement mais je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs moi j'ai dû vous en parler mais franchement il est il est super c'est donc en fait c'est un c'est marqué cleanser je sais pas trop quoi donc à la base c'est pour les textiles de j'ai cru voir une fumée d'un mois donc à la base c'est pour les textiles de sièges de voitures mais moi je le fais pour mon canapé parce que c'est un canapé en tissu et ça pareil je le fais par contre tous les dimanches au canapé donc le gros ménage qu'on va dire ça fait partie de enfin le canapé en fait partie cette journée là cette matinée là du moins et du coup je je vaporise surtout le canapé ensuite je prends une lingette humide donc à ce moment là je vais prendre la jette je prends pas du sobala je prends une lingette que j'humidifie et je froid tout le canapé ça va hyper mais c'est hyper rapide en fait à à voyez vous passez pas trois heures à frotter enlever les tâches c'est hyper rapide et j'ai rarement vu un produit aussi efficace au départ je me disais ouais le rose il est plutôt pas mal mais en fait il n'enlève pas tant que ça les 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 tâches en profondeur mais celui-là il est vraiment top du top et je sais que enfin c'est dit qu'il faisait qu'il avait fait les deux ou trois dernières fois et m'avait dit ouais il est bien et c'est vrai que moi je l'avais constaté quand je suis arrivé que cet essai que j'ai vu que c'était vraiment propre et donc là c'est moi qui l'ai fait moi même par exemple à l'âge n'est pas fait j'ai pas tendu dimanche je l'ai fait là parce que les chiens vont dans le canapé c'est pareil donc ça salit assez vite donc j'ai voulu le faire là rapidement et c'est vrai qu'il est vraiment top c'est vous galérez pas à frotter en fait c'est très rapide et ça enlève vraiment bien les tâches donc je vous mettrai encore une fois la photo de ce produit mais mais du coup ces produits de chez axon mais vraiment 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 top parce que par rapport à des produits que vous pouvez tester par exemple pendant un temps j'ai acheté vraiment les mousses vous savez c'est des grandes bombes l'appareil je vous mettrai une photo j'ai acheté ça chez intermarché et en fait c'est spécial tapis moquette canapé enfin tissu tissu du canapé et tout ça et il n'est pas aussi efficace mais il est plus cher mais pas aussi efficace donc vraiment ça c'est un bon plan voilà donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo il me semble que j'ai rien oublié non par contre n'oubliez pas de mettre des petits pouces si ça vous plaît et surtout de rester actif sur instagram je vous remets le lien maintenant puisque je commence à être plus en plus active et de temps en temps je vais mais je pense que enfin il ya des personnes qui doivent pas trop comprendre de temps en temps je mets en fait des des stories en fait et il ya des choix donc il ya marqué par exemple je devais faire la vidéo hier mais hier j'ai pas pu et de toute façon j'ai pas eu de vote mais je deux il ya par exemple ce soir une vidéo et je mets oui non donc en fait le but c'est de cocher sur oui ou sur non pour les personnes qui n'ont pas compris je préfère l'expliquer parce que du coup j'ai pas eu de vote pourtant les gens ont vu donc donc parce que je vois les vues en fait qui ont été qui ont été les personnes qui ont été sur ma story donc n'hésitez pas à participer à à voter ça n'engage rien du tout instagram il ya pas de voilà et puis voilà donc surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces à vous abonner à commenter parce que c'est toujours sympa de connaître les expériences des personnes de de voilà à me dire ce que vous pensez aussi des produits puis de ma routine on va dire quotidienne ménage puis voilà n'hésitez pas à partager avec moi commenter voilà quoi je suis en train de me répéter en fait donc voilà et ensuite aujourd'hui donc j'aurai la même tenue puisque forcément je vais tourner une deuxième vidéo sur sur la littelle cigogne que j'ai reçu pour anna donc j'aurai la même tenue ce qui est normal forcément je l'attends le même jour donc voilà je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt